Musique Je m'appelle Sébastien Vénère, je suis à la tête de Barniche-Cèvre depuis maintenant 15 ans. On est situé à Arlon, à Barniche exactement, juste à côté d'Arlon. L'objectif de pouvoir produire du fromage de chèvre est passé à la vente directe pour avoir le contact avec les gens en direct. Je suis sorti directement de l'école et je me suis installé directement. J'avais déjà les chèvres avant de sortir de l'école et je me suis installé en direct. Et comme mon père a une exploitation qui n'était pas assez grande pour être à deux, il fallait trouver une diversification. Avant, on faisait les concours avec et on a toujours eu des chèvres et c'est comme ça qu'on continuait avec les chèvres. On a trouvé comme spéculation de faire du fromage de chèvre pour différencier par rapport aux autres. On tourne autour d'une quarantaine de chèvres, majoritairement à Sannone, qui est originaire du Valais suisse. Et un peu de chat moisé. La traite se déroule deux fois par jour, matin et soir. La transformation, on en préjure et on en préjure, mais il est fermant aussi matin et soir pour transformer directement dès la traite le lait. Le lait n'est pas refroidi, il est directement traité. Alors après, on en préjure, on attend 24 heures pour que le cahier se forme. On le met en étamine pour égoutter aussi pendant 24 heures et puis on le moule, on le met au frigo et puis on peut le commercialiser. Maintenant, on tourne avec une petite dizaine de sortes d'épices pour agrémenter les fromages. La particularité de notre fromage de chèvre, c'est que comme on travaille toujours en frais, on n'a pas beaucoup de goût pour les gens qui n'apprécient pas forcément le chèvre, apprécient notre fromage. Le tout, c'est de mettre le premier morceau dans la bouche et puis après c'est bon. Alors nous, on produit essentiellement du chèvre frais qu'on écoule sur les marchés en vente directe et on vend pour d'autres petits producteurs aussi du fromage, des confitures, du miel, tout plein de sortes de produits, de petits producteurs. Via l'épicerie, via les marchés fermiers de Han, le marché de Joutier à Arlon et le marché bio d'Arlon aussi le vendredi. En janvier et février, nous avions du lait, nous provisions déjà pour les premiers marchés et quand on nous met le halte là, il faut qu'on trouve une solution pour écouler notre production prioritairement ainsi que la production d'autres producteurs qui nous suivaient et que nous avions reçus et stockés. Et vente, nous vendons prioritairement les fromages frais qui sont découlés en une dizaine de sortes. Il y a les natures, les tomates, oignons, basilic et un peu d'ail, donc c'est le bruschetta, échalotes, ciboulettes, on a le paprika, on a le citron poivre vert, on a le pempa, c'est des graines de moutarde, oignons rouges, poivre et poivrons et puis on a le poivre. La clientèle est variée, on a des jeunes couples comme des personnes plus âgées, il n'y en a pas vraiment de public cible, tout le monde doit manger.